Où a passé le président camerounais Polbihan? En passant à New York, il se retrouve présentement à Paris pour les soins médicaux. Le président camerounais Polbihan, évacué du Jean-Seu en Turquie, le dernier nouvel s'annonce un peu très tendu, d'autant puisque le président camerounais Polbihan, son état de santé, ne le permet plus de tellement fournir d'efforts pour le Cameroun. Polbihan a été conduit du Jean-Seu en France à bord d'un avion qui était placé par P4 clan ayant adhéré dans la matinée de ce mardi à l'aéroport de Paris de Port-Jet. L'agnès du président camerounais Polbihan fait une terrible confidence sur l'état de santé du président camerounais Polbihan. Selon une source généralement bien informée, le président camerounais Polbihan aurait subi une opération à la prostate et se trouve absolument dans un hôpital en France. Polbihan a subi une opération pour la prostate, même s'il n'est pas exclu qu'il soit sous traitement dans un lieu tellement tenu secret des indiscrétions au Cameroun. Les indiscrétions parlent de l'hôpital d'instruction des amis à l'abrégé HIA du Val-de-Grâce Polbihan à Paris. Il faut préciser que les activités du Val-de-Grâce ont été transférées depuis juin 2016 dans deux autres hôpitaux milités de la région parisienne. Le président camerounais Polbihan souffre d'une grave prostate. Il a été opéré. Ses activités ont juste été reparties dans deux autres hôpitaux milités qui existaient déjà. Il s'agit notamment de l'hôpital militaire d'une personne qui s'occupe des personnes âgées, des maladies compliquées et des cas créés. La nièce de Polbihan fait des confidences. C'est en cet hôpital qu'est Moriassé à Rafat en novembre 2024. L'établissement a accueilli aussi régulièrement des personnalités ayant besoin d'une aide médicale. Par exemple, au cours de leurs mandats, les présidents français Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ainsi que les présidents algériens Jadibi Bandedi et autres présidents y ont été internés là-bas. Où se trouve présentement le président camerounais Polbihan a affirmé sa nièce, a expliqué notre sous-sonne parisienne. Et c'est là où vont mourir tous ces dictateurs et autres chefs d'État Polbihan accusés d'être dans une grande maladie de prostate à Paris. Une autre partie est l'ousine à l'hôpital militaire Benzine à Seine-Mandé d'une capacité actuelle de plus de 301 litres. L'hôpital est spécialisé dans la chirurgie orthopédique, la cardiologie et l'endocrinologie. L'hôpital emploie ainsi un peu plus de millions de personnes, dont 100 médecins. Précisons que le président camerounais Polbihan avait prévu se rendre à l'Assemblée générale des Nations Unies où une délégation avancée constitue des agents de sécurité. Il y avait ainsi une place pour l'attendre. Peu de temps après, il aurait fait un malaise cardiaque. Polbihan a fait un malaise cardiaque. Ce malaise cardiaque qu'il a conduit à Paris pour des soins médicaux. Des médecins en Suisse sont appelés à la rescousse du président camerounais Polbihan, mais pas de changement jusqu'à présentement. C'est ainsi que son vol pour New York est annulé. Le président camerounais Polbihan, victime d'une grave maladie. L'avion loue à environ 100 millions de dollars l'eux qu'il a transporté du Cameroun pour la Seine et la Seine pour la Suisse et qui devait l'amener aux États-Unis d'Amérique et dégrader à Lyon en France. En ce lundi 23 septembre 2024, à 18h, l'avion a effectué un vol de 38 minutes de Lyon jusqu'à l'aéroport de Genève en Suisse pour les soins médicaux. C'est de cet aéroport que Polbihan, le plus vieux président en exercice au monde, est conduit du Gensoyer à Paris-le-Bosé. Polbihan a été conduit du Genso à Paris-le-Bosé pour des soins médicaux. Lors du vol de cet avion, bien le castellan du CMR1, comme c'est indiqué sur la seconde image, le castellan signifie ainsi en français l'indicatif d'appel qui est la désignation d'une station aéroneuse. Il met en insigne en fréquence pour le président camerounais, quel que soit l'avion, le castellan, c'est le CMR1, ce qui veut dire qu'il avait été affrété par le président camerounais Polbihan. D'autant plus que la mission d'inspection d'Estardum travaille depuis mercredi déligné au Cameroun afin de communiquer sur la liste des infrastructures homologues pour la prochaine fenêtre FIFA Aveni. Parmi l'Estardum a évalué la figure de complexe Dolombe qui n'a pas plu à prêter. De mars début 2022, le communiqué de la Fédération camerounaise de football dit l'AfricaFoot annonçant ainsi l'arrivée de la mission d'inspection d'Estardum a été signé le 24 septembre dernier par Samuel Etofis, le président de l'instance FIFA. Parmi les cinq stades qui devront être passés au peignage, enfin pour la mission de la CAF, figure le complexe sportif de l'MB. a été oublié depuis la finale de la CAF Total Energy 2022 et s'est déroulée au Cameroun. Une nouvelle qui présentement ne passe pas bien aux oreilles du Samuel Etofis. Une nouvelle qui présente une dieu d'espoir car les camerounais souhaitent revivre l'ambiance du complexe d'Olembi au sujet des polémies depuis son nom homologuage par l'instance fêtée africaine de football. En dehors du stade d'Olembi, la mission se rendra autour du Japon, au stade Amadou Aïdou, au stade d'Une Gueye-Be-Yalembe et au stade d'Une... Pour la prochaine fenêtre FIFA au Cameroun, seront dévoilées. Cette démarche permettra ainsi de connaître exactement le lieu où se tiendra la rencontre entre les lions et l'Ontable et le Kenya le 11 septembre prochain. ...